Non de ce, Scrobat ! Je reviens du futur ! Ah ouais ? Mais est-ce que les iPhones sont moins chers dans le futur ? Euh, non. Mais par contre, ils filent plus le cancer. Ça, c'est cool. Ouais, tu m'étonnes. Enfin bref, regarde ce que j'ai trouvé ! Ah, il sort directement de l'entrepôt. Tu l'as récupéré à la sortie de l'entrepôt ? Eh oui, bon, ils ont eu un peu de retard. C'est pour ça que, voilà, je reviens d'aussi loin. Et ça m'a pris tellement de temps ! Et j'ai failli risquer ma vie, hein ! Parce que bon, là-bas, une découpe au katana, quand même, c'est un peu chaud. Mais j'ai réussi à les défoncer. Bon, voilà. Tu prends ? Non mais non, mais c'est bon, on est en octobre 2019. Mais non, y'a plus personne qui regarde ça. En plus, j'ai rien sorti depuis août, alors t'imagines même pas les gens... Ha, ha ! Qui vont me voir débarquer, ils vont dire, mais... P-T-D-R-T-E-Q-I, quoi ! Non mais, aucun sens. Mais non, les gens t'ont pas oublié, bordel ! Allez, prends ça ! Bon ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh, Nyanbox était en retard ce mois-ci. Enfin, le mois dernier, du coup. Et ils ont dit, ouais, bon, allez, on a deux semaines de retard. C'est correct. Bon, ça va. Entre deux semaines de retard et un mois de retard, y'a un fossé quand même. Donc on va revenir plus tard sur ce Nyanbox get, voilà. Et on va ouvrir la box du mois de septembre, alors qu'on est en octobre et que voilà, ça me saoule. Donc on se munit bien évidemment de la maquette magique des Yakuza pour ouvrir ça. Alors, Nyanbox, on livre autour du monde, on livre dans le monde entier et tout ça. Mais bon, Nyanbox, point faible, la poste. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur Nyanbox. Et ces délais de livraison n'ont plus fini. Y'a plein de gens qui l'ont reçu, mais bien avant moi. Et je comprends pas, je ne comprends pas pourquoi plein de gens, des gens qui n'habitent pas super loin en plus, de chez moi, qui l'ont reçu avant moi. Donc ce mois-ci, on a le livret qui part tout le temps, là, ça me saoule. Le type, il est énervé, il fait sa vidéo, il est déjà énervé. Another World, un autre monde, en français, avec l'attaque des titans, Sensei Ya et je sais plus. Voilà. On commence par, j'espère que c'est pas un tote bag, les gars. Oh, un tote bag ! Incroyable ! Un tote bag de l'attaque des titans avec Levi et Eren Yager. Mais, les tote bag, j'en ai tout le tour du ventre. On a des petits Daruma. Ah, c'est des gommes ! Waouh ! C'est des gommes Daruma. Les Daruma, j'en ai un. Les Daruma, on en avait parlé parce qu'on avait eu, justement, le petit tapis, là, en forme de Daruma. Les Daruma, c'est ces petits figurines, là, qu'on achète. En général, c'est fait en papier mâché. On les achète, il y a... On dessine un œil. Bon, là, les yeux sont déjà dessinés sur les gommes. On fait un vœu, on dessine l'autre œil lorsque le vœu s'est réalisé. Et en attendant, on le pose quelque part dans une pièce en hauteur, en général. Et voilà, c'est ces petites choses-là. Moi, j'ai un petit, mais ça peut être des machins, un gigantesque, plus grand que toi, plus grand que le monde, plus grand que la Terre, quoi. Ça ! Ah, c'est le slime ! Moi, quand je me réincarne en slime, c'est donc un anime, un manga, un jeu vidéo, tout ce que vous voulez. C'est l'histoire d'un mec, un vrai mec, qui meurt dans la vie réelle d'un accident de voiture. Il me semble, je me souviens plus, parce que c'est vraiment le tout début, c'est le premier épisode, la première page, c'est le premier truc, quoi. Il meurt et il retombe dans un monde d'heroic fantasy. Donc, il y a des dragons, il y a des pouvoirs magiques. Et il est réincarné en slime. Et il se rend compte qu'il a des pouvoirs, qu'il peut copier les pouvoirs des autres. Bref, c'est toute une histoire. C'est assez sympa, mais bon, c'est un peu dans le style... Comment... Le soir d'art online, tous ces trucs-là qui sont sortis assez récemment. Genre, on est plongé dans un jeu vidéo et voilà. Hop ! Donc, un petit... Ah, c'est un portoclé, c'est une petite peluche portoclé, qui est très sympathique. Moi, j'aime bien ce mon gars-là. On va continuer avec un verre de Senseiya. Je suis un petit peu fan de Senseiya, sans plus. J'aime bien, j'aime bien. Mais les nouveaux... Non, les nouveaux, je ne suis pas du tout. Donc, on a Seiya. Hop. Athéna. Chevalier d'or. Euh... Ouais, c'est un verre en plastoc. Qui est sympa, qui est sous licence apparemment. Bon, pourquoi pas. On a... Ceci. Je ne sais pas ce qu'il c'est. Mikan. Bolo. Saga Mikan Bolo. Bah, écoutez, on va goûter ça après. C'est la manière des petits biscuits, pas piqué des hantons. Hop. On va passer au gros, au gros truc de... Bah, de la grosse figurine du mois. Donc, The Promised Neverland. On a lui. Non, j'ai oublié le nom. Et on pouvait avoir, donc, Emma. Norman. Et lui, qui est... Ah, non, je ne vais pas vous dire. Si vous ne regardez pas, je ne vais pas vous dire. Mais regardez. C'est anonyme, c'est court. La première saison, elle fait 12 épisodes, je crois. La deuxième saison arrive bientôt. C'est un manga aussi qui est génial. Franchement, l'histoire, c'est... On est plongé dans un orphelinat. Donc, géré par une personne que les enfants appellent mère. Et à chaque fois, quand les enfants arrivent à 12 ans ou qu'ils sont adoptés, ils sont adoptés, voilà, par des parents. Sauf qu'un soir, les enfants, donc, Norman et Emma, décident d'aller voir qui sont ces femmes et parents. On ne les voit jamais. Et il se trouve que ce n'est pas des parents, c'est des monstres. Et les enfants sont vendus à des monstres pour être dévoilés. Donc, voilà, il y a tout un stratagème de mise en place pour essayer de s'échapper de cet endroit. Et bien sûr, la mère est totalement complice de ces monstres. C'est tout. Alors, une boîte comme ça, pour un triangle comme ça, pour une figurine comme ça. C'est correct. C'est un anime que j'ai bien aimé, que j'attends la suite avec impatience. Hop. Déjà, c'est lourd. Déjà, je peux vous dire que c'est pas mal lourd. Oh là là là, la texture est incroyable. On dirait... On dirait du plâtre, en fait. Mais du plâtre qui a été recouvert par du textile, quoi. C'est du plastique. C'est du plastique. Non, c'est du plastique. C'est pas du plâtre. Mais ça fait tellement lourd. Est-ce qu'on a tout pris ? On a tout pris, oui. Bien évidemment, on va lire après le fascicule pour voir... Pour essayer de comprendre tous ensemble, n'est-ce pas ? Comme sur une chaîne d'info très connue. On va essayer de comprendre tous ensemble ce qu'on a eu dans cette boîte. Je ne sais pas. C'est une espèce de jupe en plastique. Je ne vois pas. Et voilà. Un petit siège. Voilà. C'est parti. Comme chaque mois, vous savez que je regarde le fascicule qu'à la fin, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc il y a des choses que parfois je ne peux pas expliquer. Et tout est marqué là-dedans. Donc la fille in the Burma is Neverland, elle est là. Donc on a eu... On a eu... Ré. Voilà, c'était Ré. J'ai oublié son nom. Et donc il y avait Norman et Emma. Le Mikanboro, c'est des gâteaux traditionnels de la préfecture de Saga. Dans le sud du Japon, à la base, il s'agissait d'un gâteau très simple et originaire du Portugal. Donc voilà. Le Mikan, c'est une mandarine japonaise. Un délice pour les papilles. Parce qu'il... La sacoche de la... Le tote bag de l'attaque des titans. Calmez-vous les gars. La sacoche. Wow. On dirait un truc incroyable. Non. 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 C'est un sac. Voilà. On se calme. Moi, quand je me réincarne en slime, j'ai pas le courage de lire le nom en japonais. Parce que voilà. Une espèce de peluche mochi mochi. Qui est rembourrée. Il y a des trucs... Des espèces de billes au fond. De slime. Sule Aime. Voilà. Le héros principal. Et j'ai oublié de dire que c'est un truc sous licence de Crunchyroll. Crunchyroll. La plateforme. On regarde genre Netflix. Mais pour les animés. Pour certains animés. Parce qu'il y a ADN aussi. Et Wakanim. C'est le bordel. Le vert des chevaliers du Zodiac. Donc avec Seiya. Et Athena. Et les gommes d'Arumah. Des petites gommes pour gommer. Je n'utilise pas de crayon. Donc ça ne me servira pas. Mais voilà. On va passer tout de suite à la découverte du Japon. Tous les mois. Prenez en plus sur le Japon. Et sa culture. La folie des gommes au Japon. Voilà. Donc pourquoi le Daruma ? La papeterie japonaise est très connue dans le monde entier. Aussi bien que pour sa qualité que pour sa diversité. Chaque année au Japon. De nombreux fabricants sortent de nouveaux produits. Par exemple. Saviez-vous qu'il existe des crayons mécaniques. Dont la mine effectue des rotations. Pour être sûr qu'elle. Pour être sûr d'être utilisée uniformément. Et ainsi rester bien pointu. L'efficacité les amis. Connaissez-vous les cahiers que l'on peut mettre dans l'eau. Les post-it qui deviennent des origami. La papeterie japonaise est étonnante. Et ne cesse d'évoluer. Ce mois-ci dans votre Nyan Box. Nous avons placé des gommes en forme de Daruma. Comme vous l'avez sans nous remarquer. Ce ne sont pas de simples gommes. Au Japon il existe beaucoup de types différents de gommes. Keshigobu. Par exemple. Il en existe de très fines. De très légères. Ou même des gommes avec une odeur de gâteau. De fromage. Tu sais quoi. Il y a aussi des gommes plus artistiques. Qui servent de décoration en forme de plats japonais. Sushi ou les ramen. Du bon Fuji. Des personnages de manga. Ou d'objets japonais. Comme nos nouvelles gommes. Daruma. Qui sont là. Hop. Enfin connaissez-vous les Kinkeshi. Kinkeshi. Traduction de. Kinikoman. Keshigomu. Les gommes. Kinikoman. Il s'agit de petites figurines. Représentant des personnages du manga. Kinikoman. Que je ne connais pas. Publiées dans le Shonen Job entre 1979 et 1987. Donc je ne connais pas. Ces figurines de 4 cm environ étaient disponibles principalement dans les gachapons de Bandai. Il existe 5 couleurs et plus de 400 types de figurines. Les ventes ont dépassé 180 millions d'exemplaires. What ? C'était vraiment à la mode dans les années 80. Tu m'étonnes au Japon. Aujourd'hui on peut en trouver à plus de 400 000 yen. A peu près 4000 euros. Un peu moins de 4000 euros. Aux enchères pour les plus rares en France. Des copies de ces figurines étaient en vente au début des années 90 sous le nom de Cosmix. Au Japon n'importe quel produit même le plus alodin comme une gomme peut prendre des proportions impressionnantes. C'est l'un des nombreux charmes du Japon. C'est clair. C'est clair. Quand on voit la tronche des gommes. Des gommes les gars. C'est que des gommes. Calmez-vous. Et voilà ils font des trucs incroyables. On va goûter ça quand même. Ça sent bon. Ça sent très très bon même. Il n'y a pas le petit sachet pour une fois de trucs là. Alors c'est bon. C'est ultra sec. Alors tu mets ça dans un lac. Le lac il est asséché. Bon après ça fait peut-être 4 mois qu'il est dans un colis aussi. Merci d'avoir suivi l'ouverture de cette N-Unbox. C'était cool. C'était sympathique. À part... C'était très en retard. Je suis désolé mais bon là c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pour rien. Déjà la N-Unbox ils sont en retard. Et en plus la poste. C'est le combo. C'est le combo. Un retard plus la poste c'est qu'à un énorme retard. On se retrouve à la fin du mois là. Pour la N-Unbox d'Octobre. Si tout va bien bordel de merde. Et euh... Ça sera Halloween. Voilà. C'est cool Halloween. C'est bien. C'est super. On peut sortir. Je peux sortir si le mec est dehors. C'est cool. Allez à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Et ciao tout le monde. tout le monde.